Les JO de Paris. Corps. Accord. Corps à corps. Alors, on ne sait plus où mettre de la tête, parce que tous les jours, on a des nouveaux communiqués, des nouvelles annonces qui ont l'air de nous dire que tout n'est peut-être pas parfaitement aligné pour ces JO 2024. En France, alors, il y a évidemment la forte incitation à prendre le vélo, parce que les transports vont être bondés. Il y a de l'eau de la Seine qui est encore polluée. Il y a les vols de clé USB. Il y a tout. Enfin, rien ne fonctionne. Alors, les JO sont-ils vraiment sécurisés ? Sont-ils vraiment organisés de telle sorte qu'ils puissent ouvrir leurs portes le 26 juillet jusqu'au 11 août, sans heure ni dommage ? C'est bien la question qui se pose aujourd'hui. Oui, j'ai lu ça encore il y a quelques jours. Les balcons qui risquent de s'effondrer. Enfin, voilà, on ne sait même plus à quoi s'accrocher. En tout cas, les derniers communiqués n'augurent rien de bon pour cette compétition internationale, pendant laquelle, pourtant, la France est censée être à l'honneur. Alors, serons-nous vraiment prêts ? C'est la question que je vais poser à deux personnes qui ont bien travaillé sur le sujet. Quentin Hausser, bonjour. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes journaliste, rédacteur en chef de Valeurs Actuelles Région et auteur d'une très belle enquête sur les JO dans le numéro qui date du 5 au 11 octobre de Valeurs Actuelles, le dossier noir des JO 2024. Et puis, depuis, vous suivez l'affaire. Donc, vous avez de nouvelles informations à nous donner. Et puis, nous sommes également avec Alexandre Langlois. Bonjour. Bonjour. Alexandre Langlois, chroniqueur toxin que tout le monde connaît. Mais, je le précise, ancien policier et ayant aussi, sachant, disons, lire à travers les lignes des annonces gouvernementales pour savoir où on en est vraiment, surtout au niveau sécuritaire. Je le précise. Et puis, je vais donner le titre d'un de vos ouvrages. En tout cas, l'ennemi de l'intérieur, dérive et dysfonctionnement de la police nationale aux éditions Thalma. Alors, pour commencer peut-être, Quentin Hausser, on va faire un petit point sur votre enquête qui date d'octobre et puis peut-être les dernières informations que vous avez pu recueillir. Alors, avec Edouard Roux, qui était le co-auteur de cette enquête au mois d'octobre, effectivement, on a essayé de rassembler un peu toutes les pièces qui affluent depuis plusieurs mois, tous les éléments qui annoncent que ces JO seraient une débâcle sécuritaire, budgétaire, logistique, etc. Et on a tiré trois grandes conclusions. Je vais dire sur ces JO olympiques. La première qui paraît la plus évidente, à la lumière de tous les éléments que vous avez notamment cités, là, et qui nous parviennent tous les jours, c'est que la France n'est pas vraiment prête et elle ne l'a jamais vraiment été. En 2017, quand Paris a présenté sa candidature, il y avait en face de nous Lima, au Pérou, et il y avait Los Angeles. Et Los Angeles a fini par retirer sa candidature parce qu'ils estimaient qu'il n'était pas assez prêt pour la représenter en 2024. Nous, sous la pression du comité olympique présidé par Tony Estanguet et Anne Hidalgo, qui était très maximaliste. On a poussé notre dossier à fond en disant « On sera prêt ». Le budget, on l'a montré dans l'enquête, était complètement sous-évalué. Et puis, on a placé la barre très haut. On a dit qu'on allait doubler les capacités des transports parisiens avec tant de nouvelles lignes de métro et de bus ouvertes, tant d'extensions rajoutées. On voit ce qu'il en est aujourd'hui. Et à six mois des Jeux, on en est encore à déloger les étudiants de leur logement Crous. On en est encore à essayer de trouver des remplaçants pour les policiers qu'il manque, de faire appel à des entreprises privées. Alors ça, on va en parler avec Alexandre Langlois parce que c'est même un souci sécuritaire. On fait un peu appel au quidam. On ne sait pas vraiment qui va être derrière la sécurité. On va former sur le tard des étudiants, notamment par des agents de sécurité privée puisqu'il manque des effectifs de police. Et en parlant de la sécurité, le budget, il me semble, pour la sécurité de mémoire, il est de 320 millions d'euros. Et à Londres, il était d'un milliard. À Rio, il était de 700 millions. Un peu préparé pour les JO d'Athènes auparavant. C'est-à-dire que tout ça a été largement surévalué. Quand je dis qu'on tirait trois grandes conclusions de cette enquête, c'est d'abord le mythe que les JO étaient pour tout le monde. On voit que la cérémonie d'ouverture qui était prévue avec une jauge en premier lieu de 600 000 personnes, elle a été rabaissée de plus de moitié. que finalement, ce ne seront pas les Parisiens qui vont assister à cette cérémonie, mais des invités triés sur le volet, sélectionnés par l'État, les collectivités, etc. Et puis, il y a certains quartiers de la ville qui vont être cadenassés. L'accès sera conditionné à un QR code. Donc, les jeux pour tous, c'est très compliqué. Ensuite, les jeux autofinancés. On nous a dit que ça allait être l'État qui ne serait là qu'en dernier recours en cas de dérapage budgétaire. Mais on a démontré dans notre enquête que le budget a tellement été sous-évalué que la garantie de l'État a dû être considérablement rehaussée. Et in fine, c'est le contribuable qui va payer. Et enfin, on nous dit que les jeux seront sûrs. Bon, là, je l'ai un peu évoqué. Le budget a été sous-évalué. Bon, et puis, on a voulu faire de ces jeux une espèce de... Voilà, peut-être un détournement d'opinion comme l'IVG, comme plein de sujets récemment. Une espèce de mantra pour emmener tout le monde. Mais on voit que ça risque de ne pas être aussi évident que ça. Oui, je précise, puisque mes enfants sont à l'école, que dans des petites sections, qu'on apprend tous les jours des petites poèmes ou des petites chansons sur les JO pour dire ça va être fantastique. Les JO, c'est parti. Un, deux, trois, vive la France. Donc, c'est sûr que le mantra derrière, on l'a bien compris. Maintenant, est-ce qu'on va être au niveau à part dans les fariboles d'enfants ? Ce n'est pas certain. Alors, vous avez parlé beaucoup de choses. Si on reprend point par point, logistique, sécurité et puis le budget. Peut-être d'abord, question sécurité. Alexandre Langlois, on en parlait même en off avant. Donc, j'aimerais bien juste qu'on clarifie un peu les choses. On a, et je vous donne juste ce que j'ai compris et vous allez me dire ce que vous, vous avez compris. Parce que, comme on le disait, les chiffres évoluent tout le temps. On a, bon, les policiers, gendarmes de sécurité qui sont réunis, enfin, qui sont déployés pour cette opération, on va dire. Ensuite, on a des apprentis de la sécurité, donc des gens qui se forment et qui sont aussi ici déployés et récupérés. On a des agents de sécurité privés. On a des policiers étrangers. Je crois qu'on en a 2500, enfin, qu'on tente de récupérer. Et puis, et puis, alors, surtout, ce qui est maintenant la grande nouveauté, on fait appel aux jeunes étudiants et aux retraités, puisque, comme on n'arrive pas à combler l'ensemble des demandes, enfin, des besoins plutôt sécuritaires, on élargit le spectre. C'est bien ça, Alexandre Langlois ? C'est bien ça, avec à chaque fois, dans chaque domaine, des gens en moins. C'est-à-dire que police et gendarmerie, je rappelle, les recrutements n'ont pas été à la hauteur des attentes d'Emmanuel Macron, donc on est en déficit, rapporte la Cour des comptes. Les armées qui ont été appelées en renfort également, ils veulent déployer 20 000 militaires parce que le reste ne fonctionne plus. Les armées n'ont pas réussi à recruter, les années, 2 000 personnes qui manquent également. Donc, on va déployer des gens qu'on n'a pas. En même temps, je rappelle qu'Emmanuel Macron fait les gros bras avec la Russie. Donc, au bout d'un moment, les militaires ne peuvent pas être partout. La troisième chose, donc, effectivement, les agents de sécurité. Les agents de sécurité, il y a plein de petites boîtes qui gèrent de l'événementiel régulièrement, mais ils ne peuvent pas avoir, de façon pérenne, des agents en permanence. Du coup, ils ne vont pas recruter juste pour cet événement avec des gens qu'ils ne vont mettre à la porte derrière. Résultat des courses, on fait appel à des retraités, on fait appel à des jeunes qu'on va former en formation accélérée. C'est-à-dire que la formation, normalement, c'est 170 heures. On passe à 106 heures. Pourquoi ? Parce que du coup, ça veut dire que les gérons nous disent que ça doit être sacralisé. Donc, normalement, on doit être encore mieux formé à des gestions de foule. Là, on va baisser la formation. Donc, je vous laisse de façon cohérente, ça ne va pas marcher. Pardon, mais déjà, un traité qui n'a jamais rien eu à faire à ça. En fait, une fois de plus, en France, on est sur de la parade. Je veux dire, on n'a pas évolué. C'était en 2016, road football à l'époque en France. Et c'est des scouts de l'Oriard qui avait dit, qu'il y avait un haut responsable de scouts de l'Oriard qui avait critiqué la France en disant que vous déployez des policiers et des gendarmes partout sur le territoire parce que vous ne savez pas où il y a des menaces. Aujourd'hui, on a un service de renseignement qui n'est pas capable de prouvoir correctement toutes les menaces. Si on savait où cibler, on n'aurait pas besoin d'autant de monde. Aujourd'hui, on fait de la parade parce qu'on ne sait pas où ça va. Si ça pète, on ne sait pas où ça va être. Oui, et puis si ça pète, pardon, encore une fois, est-ce que c'est l'étudiant en deuxième année de je ne sais trop quoi qui va réussir à... Ça, c'est pour rassurer les gens. Oui, moi, ça ne me rassure pas. Non, mais c'est pour rassurer les gens qui n'ont pas l'esprit critique ou qui vont au-delà des apparences. On ne sera pas rassuré. L'autre chose, ils ont mis en place un centre de renseignement olympique qui doit coordonner tous les services de renseignement pour l'occasion. Je rappelle que c'est encore une strade dans le millefaille administratif qu'on avait vue à l'époque. C'était au drame qui avait abouti à l'assassinat de Samuel Paty. Et il y avait eu un dysfonctionnement. Ils avaient déjà mis en place, piloté de façon assez ironique par Laurent Nunez à l'époque qui pilotait aussi cette unité et qui avait dit « Ah, je n'ai pas été au courant parce que les informations ne sont pas remontées. » Donc, on fait des nouvelles strates à chaque fois pour que l'information se dilue ne fonctionne pas. Donc, on n'apprend pas de nos erreurs. Je veux dire, à cette époque-là, il y a eu une attente à théoriste sur un professeur. Aujourd'hui, on refait exactement le même système. On remet des strates administratives avec des jolis logos parce que ça fait bien. Plutôt que d'agir concrètement sur ce qu'il faudrait faire, on met des logos, on met des gens en poste, on a plein de responsables. Aujourd'hui, on en a plus de responsables quasiment qu'à la fin que de gens sur le terrain. Donc, ça ne peut pas fonctionner. L'autre chose aussi, depuis le début, c'est sous-dimensionner. Ce qu'a expliqué notre autre interlocuteur, c'est qu'au lieu d'adapter la sécurité aux besoins de l'événement, on abaisse le niveau de jauge. Au début, même la maire de Paris a dit qu'on ne va pas mettre de jauge. Ça doit être un événement pour tout le monde. 2021. C'est très ouvert. Non, mais c'était très ouvert. Je veux dire, on est le seul pays au monde à ne pas faire ça dans un stade. Depuis la Grèce antique, l'ouverture des jeux, c'est dans un stade. Mais Emmanuel Macron a dit qu'il faut qu'on brille plus que les autres. Évidemment, il faut faire avec les moyens qu'on a, sur la sécurité. Il y avait aussi le système des drones qui n'est aujourd'hui pas encore à jour parce qu'il y avait des passations de marché avec Thalès qui sont en retard et aujourd'hui, on n'est pas sûr de pouvoir assurer la sécurité. De l'autre côté, on essaye de passer des lois en disant c'est pour votre sécurité, vous n'aurez plus de liberté. Donc notamment sur la reconnaissance faciale, sur les drones qui vont pouvoir filmer les gens et poursuivre les gens. Même la CNIL a dit qu'il y avait quand même quelques problèmes. Le gouvernement, une fois de plus, nous a dit c'est pour votre bien, c'est ponctuel pour les grands événements. On a pu voir, je reprends l'exemple Covid, pour citer le journal The Economist qui fait le classement des démocraties dans le monde, qui avait dit que les libertés perdues ne sont jamais retrouvées. Effectivement, on ne récupère jamais ce qu'on a perdu. Ce qu'on a perdu et la France avait été déclassée en démocratie défaillante et n'a jamais retrouvé son niveau post-Covid alors que des démocraties comme Taïwan avaient pu augmenter leur niveau. Ce qui veut dire que des gens qui vivent dans une situation beaucoup plus compliquée que nous, ça n'a rien à voir sur l'impact démocratique, c'est bien des choix politiques. Et donc là, on se sert de ces JO pour faire de la politique. D'ailleurs, je rebondis sur ce que tu disais Clément, sur les écoles. Effectivement, dans les écoles, il va y avoir une distribution d'une petite pièce de 2 euros pour tous les enfants à l'effigie des JO plus un petit fascicule sur les JO qui comprend un discours d'Emmanuel Macron, un discours de Gabriel Lintal. Et en fait, sur le 4 pages, il y a 3 pages de propagande politique. Je veux dire, en Corée du Nord, on n'a même plus besoin d'aller pour voir ce que c'est qu'un régime totalitaire qui est en train d'influencer nos enfants dès leur plus jeune âge en leur disant le sport, c'est nous. Donc en fait, on a tous ce contexte. Les chansons, c'est ça qu'ils apprennent en ce moment. Et enfin, dernière chose, sur la sécurité, ce qu'après on va pouvoir débattre un peu plus longuement, mais il y a les transports. Les transports vont être saturés. Donc aujourd'hui, il y a plein d'affiches dans le métro que je prends régulièrement en disant les pauvres partaient. Il y a marqué pour votre déplacement, le mieux, c'est de ne pas venir. Là, on recoupe, mais c'est très bien parce que vous recoupez des JO ouverts à tous. Pour les Parisiens, les Franciliens, ça va être un bonheur, une joie de pouvoir voir tout ce qui se passe. Et en fait, pas du tout. Oui, qu'est-ce qu'on voit ? Affiches tous les jours. Alors, prenez le vélo parce que les transports, ils vont être bondés. D'abord, les transports vont coûter deux fois plus cher, il faut le préciser. Les QR codes partout, soi-disant, pour votre sécurité. Et puis, et puis, mettez-vous au télétravail. Mais sur d'ours, c'était sur la sécurité. En fait, les transports vont être bondés et quel meilleur endroit ? C'est-à-dire qu'on peut peut-être sécuriser les sites olympiques, mais il faut bien y arriver. Et s'il y a des mouvements de foule, je veux dire, on reproduit ce qu'on a fait avec Vigipirate en disant, on va fouiller les gens à l'entrée des théâtres, à l'entrée des bâtiments publics. Mais finalement, ça fait des bouchons de foule à l'entrée. Donc, en fait, on nous dit, pour votre sécurité, vous serez bien à l'intérieur, mais l'attentat peut se produire à l'extérieur ou la difficulté, en tous les cas sécuritaire. Et là, heureusement, il y a des étudiants en deuxième année qui seront là pour nous aider. Exactement. En plus, des retraités qui n'ont pas de retraite suffisante pour vivre qui pourront être là également. Donc, le système français va bien. Donc, je veux dire, en fait, tout est fait pour que ça se passe mal. Je crois qu'à part dans la tête d'Emmanuel Macron qui pourra nous dire à la fin je ne pense pas que ça n'a pas marché. Non, je pense que ce n'est pas un échec, mais ça n'a pas marché. Il nous l'avait déjà fait. Mais je veux dire, à part lui, je ne vois pas qui peut se dire que ça va bien se passer. Mais justement, c'est une question que je voulais poser à Quentin Rousseur. Question politique parce que pour le moment, ils jouent encore le tandem là tous les deux. On sait très bien que ce n'est pas des amis politiques à Nidalgo et Emmanuel Macron. Mais là-dessus, sur la question des JO, pour le moment, on ne sent pas trop d'attaques l'un à l'autre. Alors, est-ce que justement, ça va être le... Est-ce que derrière, il va y avoir peut-être ou est-ce qu'ils ont commencé à lâcher... Est-ce que l'un a commencé à lâcher l'autre ? Est-ce que vous avez suivi ça ? Ben, disons qu'entre Emmanuel Macron, et Anne Hidalgo, en effet, pour les JO, c'est une alliance de circonstances. C'est qu'ils communient tous les deux dans cette espèce de dynamique maximaliste où on veut entraîner la société et la capitale derrière soi pour des raisons politiques. Mais après, effectivement, peut-être que cette alliance de circonstances risque de se fracasser sur la mairie de Paris en 2026 et les appétits à droite et à gauche qu'elle suscite. Mais je voulais revenir sur ce que vous disiez auparavant sur la notion de liberté qui est sacrifiée. En fait, on sort peut-être un peu du sujet, c'est une interprétation personnelle, mais j'ai l'impression que la liberté est de plus en plus remise en question dès lors que c'est pour un intérêt supérieur. Soit disant intérêt supérieur. On consent à sacrifier notre liberté toujours pour un intérêt supérieur. Pendant le Covid, c'était pour la santé publique. C'était le pass sanitaire, les confinements qui se justifiaient peut-être au tout début, mais qui après ont vite montré leurs limites. Aujourd'hui, c'est pour la planète. On interdit l'accès au centre-ville des voitures. On va tout cadenasser comme ça. Et puis là, maintenant, c'est pour les JO. Alors, loi d'exception qui deviennent des lois tout court par la suite. Après, le risque zéro, il est vrai qu'il n'existe pas. Même si on était dans un pays très sûr et très serein, comme disent des sources dans les renseignements, et puis finalement, ça tombe sous le sens, il suffit qu'un mec arrive avec un drone, il mette un explosif dessus, qu'il le lâche au-dessus de la foule et voilà. Et puis, en plus, les images, si elles sont captées par des caméras de télévision, ça fait un événement dramatique. Et voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que ce n'est pas être grincheux, ce n'est pas être un balbois, c'est... Voilà, il faut rappeler une réalité, c'est que la France a un État en faillite, je le dis ça très fermement, sur tous les plans, d'abord financiers et ensuite, par conséquent, régalien. Et que ce n'est pas raisonnable d'organiser un tel événement, même si on en a organisé des grands par le passé avec la coupe du monde de rugby, la venue du roi Charles qui a dû quand même être décalée en raison du climat social, ce n'est pas raisonnable dans un pays comme la France en 2024 qui est en faillite sur le plan régalien, qui est dans une capitale et qui ne s'en sort pas beaucoup mieux que d'organiser un événement pareil. On aurait dû attendre de redresser un peu la barre. Alors, effectivement, les perspectives ne sont pas très optimistes, on ne sait pas quand est-ce que le pays retrouvera de la prospérité, mais dans le contexte actuel, c'est vraiment... On a peut-être d'autres priorités également. Alors, justement, en parlant du fait que ce ne soit pas le moment et qu'il ne faudrait peut-être... Il n'aurait peut-être pas fallu tout simplement pousser notre dossier et maintenant peut-être annuler ces JO. Certains le disent. D'ailleurs, Régis de Castelnau le dit tous les jeudis à notre antenne avec vous, Alexandre Langlois. Mais on en est aussi à se demander si parfois il ne nous prépare pas un peu le terrain de ce côté-là tellement il y a de mauvaises nouvelles. Et je rappelle notamment cette question de la clé USB perdue dans un bus ou je ne sais trop quoi. Et puis là, récemment encore, mardi 27 février dernier, la sacoche d'un ingénieur de la mairie de Paris qui contenait un ordinateur et là, deux clés USB encore où étaient stockées les plans de sécurisation des JO. Donc, on se dit que ça fait beaucoup de clés USB perdues là, soudainement. Alors, est-ce que c'est parce qu'on a vraiment ce qui est possible un personnel pas très doué ou est-ce que c'est une façon de pouvoir éventuellement annuler les JO aux dernières minutes et dire regardez, on n'est pas prêts parce que... Je ne pense pas qu'il y ait de mauvaise... Effectivement, que les personnels soient mal formés à la cybersécurité, notamment dans la fonction publique, je pense que c'est... Ce n'est pas de la cybersécurité. Oui, parce que... Non, mais en parlant de... Bonne pratique en matière de sécurité informatique, etc., je pense que c'est évidence. On ne se promène pas avec la clé USB des JO partout. Après, Alexandre Langlois le saura peut-être mieux le dire que moi, mais je doute que l'intégralité de la sécurité des JO et des plans logistiques, etc., repose sur quelques clés USB par-ci, par-là et qui seraient en possession de la mairie de Paris. La sécurité, c'est d'abord du ressort de l'État. Et comme l'a dit Alexandre Langlois, il y a une cellule de renseignement qui est dédiée à ça. C'est Beauvau. Et la mairie de Paris vient, j'allais dire, en seconde main derrière pour les seconder. Donc, je pense, même si c'est un peu affolant ce genre d'anecdotes, je ne pense pas que ce soit si dramatique que cela pour s'en remettre véritablement en question la sécurité des JO. Mais il y a une autre question que je me pose à travers ces communications, c'est pourquoi en avoir fait la publicité ? Alors, je n'ai pas suivi toutes les histoires des clés, parce que je suis de plusieurs clés USB. Oui, oui, c'est ça. Mais il y en avait notamment une où ça me semblait assez fortuit. C'est un employé de la mairie de Paris qui allait se plaindre, enfin, allait porter plainte parce que sa sacoche avec son ordinateur ou sa clé avait été volée. Et il se trouve que dans cette sacoche, il y avait des documents sensibles. je ne pense pas qu'il y a eu une publicité de dire regardez ce qui se passe, on vole des données sur la sécurité des JO. Je pense que c'est... Il y a peut-être un peu aussi de fantasmes, beaucoup de fantasmes qui se montent là-dessus. Après, je ne suis pas hyper spécialiste et je pense qu'Alexandre Langlois sera libre et pour tout. Alors, on va poser la question à Alexandre Langlois. Je précise juste puisqu'on parle de cybersécurité qu'également dans les actus qui sont tombés ces derniers temps, on se dit donc qu'est-ce qu'on est prêt ? Il y a eu un test qui a été fait auprès de la gendarmerie. Evidemment, je ne retrouve plus mon papier là-dessus pour voir s'ils savaient résister aux tests de fraude de mail et en fait, ils ont été 10% à cliquer sur le mail frauduleux qui pourrait permettre ensuite d'avoir accès aux données de la gendarmerie. Donc, voilà. Ça, c'était pour la petite information cybersécurité, la dernière qui est tombée. Ça pose deux choses. Donc, juste pour rebondir sur ça, c'est-à-dire que si on est rendu au niveau de cybersécurité à envoyer des mails à savoir qui les ouvre ou pas, ça montre bien qu'on n'est absolument pas prêt. Deuxièmement, sur les clés USB, moi, ça m'avait marqué à l'époque, il y avait une clé USB qui avait été volée au moment de l'attentat de Magnanville contre mes deux collègues policiers à l'époque parce qu'une syndicaliste avait toutes les données des policiers à l'époque. Attendez, répétez. Je reprends à l'époque. À l'époque, c'était Magnanville, il y a eu un attentat, deux policiers qui ont été tués chez eux et parce qu'il y avait une syndicaliste qui avait hébergé une fichesse chez elle avait une clé USB avec toutes les données des policiers pour les mutations, etc. Du coup, il y avait des données personnelles sur les policiers. Et la clé USB avait été disparue. Donc, ça date depuis un bon moment qu'il y a des problèmes avec ces clés USB qui se baladent. À l'époque, il y avait des préconisations qui avaient été faites en disant qu'il y a des données qui peuvent être dématérialisées mais qui doivent être consultées dans certains endroits et surtout pas être transportées sur des clés USB. Ce qui prouve que la France n'apprend pas de ses erreurs. on a des clés USB qui se rebaladent pour un événement encore plus grand. L'autre chose sur le narratif. Quand on regarde par exemple cet employé de la municipalité de Paris, je pense que le narratif en fait, ils essayent... Là, on parlait de la première clé USB annoncée en perte. Celle qui était fin février, je ne sais plus laquelle. Est-ce qu'effectivement, il y en a plusieurs. Celui qui avait sa sacoche qui a été volée, etc. En février, oui. Voilà. Et donc, du coup, résultat, il a dit il y avait des données, etc. Donc, mérite parlait. Effectivement, je rassure Quentin, toutes les données ne sont pas heureusement au même endroit et que tout le monde est partagé. Ce qui a des avantages quand il y a des fuites, ce qui a un inconvénient quand on doit gérer de ça. Parce qu'effectivement, quand on regarde la structure d'organisation des chefs JO, il y a 25 directeurs sécurité, plus personne ne s'y retrouve. Mais sur ce fait-là, donc étape 1, la personne va porter plainte en disant on m'a volé des données confidentielles. Étape 2, la personne est rattrapée, celle qui a volé. On ne retrouve pas les documents informatiques. Elle se prend en référé, en comparation immédiate, 7 mois de prison immédiat en 3 jours. On dirait bien que la justice soit si rapide pour tout le monde. Donc a priori, c'était grave. Derrière, le narratif évolue en disant en fait... C'est sûr, celle qu'on a retrouvée l'a prise 7 mois de prison. Oui, c'est dans la presse. France TV, je crois, puis toute la presse mainstream qui a unis ça le 1er mars. Et du coup, juste le 2 mars, le lendemain, en disant écoutez, en fait, cet employé de la municipalité de Paris a dit qu'il avait ses éléments dans sa sacoche pour accélérer la procédure. Mais en fait, il n'y avait rien dedans. C'était juste pour accélérer la procédure, mais il ne s'est rien fait voler. Donc ce qui fait que le narratif et le storytelling qui est voulu par nos autorités, c'est de se dire mince, on a été débordé parce qu'on s'est encore fait piquer un truc. La justice est très prompte et très rapide. Très bien, mais on aimerait bien qu'elle marche partout pareil pour tout le monde avec la même efficacité, ce qui est loin d'être le cas. Et derrière, on dit ah mais non en fait, il n'y avait rien dedans, défauts, de toute façon, à la base, on n'est absolument pas prêt. Et sur l'annulation des JO, je voulais rebondir sur ce que tu disais juste avant Clémence, il y a même Alain Bauer, donc criminologue que tout le monde se fera son opinion, mais en tous les cas, il a déclaré sur une antenne avec des compétences que c'est une folie criminelle d'organiser les JO à Paris parce qu'on n'est absolument pas prêt et que c'est juste une volonté politique contre l'avis de tous les experts, y compris préfecture de police qui était opposée à ce projet de par exemple d'ouverture sur la scène. Donc en fait, aujourd'hui, il y a des enjeux personnels. Emmanuel Macron, Agne Algo. Agne Algo. Et puis des enjeux de diversion pour pas qu'on parle de tous les autres problèmes qui ne sont pas réglés. Oui, du coup, on parle aussi de leurs problèmes là, des JO, donc ce n'est pas forcément une réussite. Ah bah c'est qu'ils sont mauvais jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, même ça, ils n'arrivent pas à le faire, je veux dire. Ok, donc ça, c'est pour la partie JO, annonce sur les JO et clés USB. Si on vient un petit peu sur, parce qu'on l'a balayé un peu vite sur le budget quant à Oster, donc vous disiez, on a augmenté de combien finalement le budget par rapport à ce qui était annoncé ? Alors, la note globale qui a été présentée par la candidature en 2017, c'était 6,8 milliards d'euros. Aujourd'hui, on est là passé à 8,8. Et d'après les experts qu'on a consultés, on sera plutôt autour des 10 milliards. Donc ça, c'est en raison d'une sous-évaluation du budget initial. Donc on parlait tout à l'heure du budget de la sécurité qui est passé, je crois, de 180 à 320 millions d'après la Cour des comptes. Et dans tous les domaines des JO, c'était comme ça pour les infrastructures olympiques à construire, pour la logistique, pour la sécurisation. Alors, sous les infrastructures, est-ce qu'on peut s'arrêter deux secondes ? Parce que moi, je ne sais pas comment vous avez réagi, mais pareil, dernièrement, on a reçu les images. Je ne sais pas si c'était censé être une bonne nouvelle. Les images qui ont été présentées des chambres où allaient dormir tous les coureurs olympiques étrangers. Derrière un hôtel ils bilissent des années 80. Mais même pas. Franchement, des lits en carton, une petite couverture, ça fait plutôt prison, cellule de prison, une petite couverture. Alors, c'est recyclé, je ne sais quoi, mais bon, ça reste très, très, très rudimentaire. Et je ne suis pas sûre que ce soit la meilleure image, encore une fois, qu'on puisse envoyer de la France. C'est certain. Après, voilà, quand j'ai regardé un peu les autres villages olympiques qui avaient été bâtis pour les précédents JO, finalement, c'était assez du même ordre. Alors, je ne sais pas si au niveau confort à l'intérieur, c'était comme ça, mais souvent, c'est des barres d'immeubles qui sortent de terre en 2-3 ans. Après, le village olympique de Saint-Denis a été construit en 6 ans. Donc, on peut se dire qu'ils auraient pu rehausser un peu l'exigence architecturale, qualitative, sachant que ça va être des bâtiments rendus à la population après. Bien sûr. Et finalement, vu leur qualité, je trouve que ils s'intégreront plutôt bien dans le paysage de la Seine-Saint-Denis. Ce sera des barres d'immeubles supplémentaires et puis, il ne manquera plus que, si je vais être un peu provoquant, qu'un point de ville en bas et puis, voilà, on aura oublié qu'il y avait les JO auparavant. Oui, c'est quand même un peu dommage. Après, sur les infrastructures olympiques, je sais qu'il y a eu un stade nautique olympique qui a été construit en Seine-Saint-Denis. Finalement, on ne répond pas aux normes dictées par le comité. Ça, je crois qu'il n'était pas suffisamment grand. Voilà. Et donc, les épreuves, si je ne dis pas de bêtises, ont été délocalisées à Talence, à côté de Bordeaux, puisqu'il y a une infrastructure nautique qui vient d'être toute neuve et qui apparemment répondent davantage aux normes. Donc, le point commun de tout ça, c'est quand même beaucoup d'impréparation et c'est d'autant plus déplorable que la France a eu sept ans pour organiser ça, qu'il y a des gens extrêmement capés dans l'organisation. Mais après, ça tient peut-être aussi au fait que le président du comité olympique, Tony Estanguet, soit un sportif n'est pas un chef d'entreprise, que quand on a 4 500 salariés à gérer, quand on a 4 milliards et demi de mémoire là aussi de budget à gérer, bon, il faut peut-être mettre des chefs d'entreprise à la tête de tout cela pour mieux organiser ça. Et donc, Tony Estanguet, Anne Hidalgo et voilà, toutes les politiques parisiens ont toujours été dans un schéma très maximale, ils n'ont jamais entendu les alertes des élus de terrain, des fonctionnaires et notamment de la préfecture de police de Paris et du ministère d'Intérieur qui disaient que sur la sécurité, notamment, on en a longuement parlé et en premier lieu la cérémonie d'ouverture, rien de tout cela n'était à faire. Oui, alors vous parlez du bassin aquatique finalement qui n'était pas au nord mais on a dû se plier sur ta lance mais par exemple pour la Seine et ce qui était prévu dans la Seine, si l'eau n'est pas propre, on ne sait pas comment faire sur quelle solution B, plan B se replie et vous confirmez aussi cette information ? Oui, je ne sais pas comment ils comptent évoluer la Seine en six mois, changer la nature d'un fleuve qui est là depuis des lustres en seulement six mois. Après, je... Apparemment, ça dépendrait donc on verra s'il pleut, on est un peu en difficulté, enfin un peu c'est un euphémisme et s'il ne pleut pas, on a des chances d'être dans les normes, c'est ce qui est dit dans la presse également. Je n'en sais pas plus sur la Seine, ce que je sais c'est qu'il y a un éventuel plan B qui avait été évoqué pour la cérémonie d'ouverture qui à l'époque, quand il était évoqué, était balayé d'un revers de main en disant il n'en est pas question, la cérémonie aura lieu sur la Seine et que Amélie Oudea Castera récemment a même dit en privé qu'il fallait peut-être réfléchir à un plan B. Sur les installations olympiques, sur le village, il y a juste une petite anecdote, il n'y a pas la climatisation pour les athlètes parce qu'ils ont misé sur la qualité justement d'isolation des bâtiments. Donc je veux dire, ils vont avoir chaud et c'est tellement ridicule, c'est que même l'Arabie saoudite est en train de négocier avec le ministère des Armées pour avoir un village olympique personnel pour ses athlètes aux Invalides. Ce qui pose beaucoup de questions et avec un petit message de M. Séjourné qui disait c'est des partenaires commerciaux particuliers, nous demandons à l'armée d'analyser leurs demandes avec beaucoup de bienveillance. Voilà. Ce qui veut dire le ridicule, ça veut dire deux choses. Un, il y a des pays qui se disent nous on a les moyens on va aller ailleurs tellement on n'est pas bon et deux, ça pose la question de se dire aux Invalides c'est-à-dire qu'ils se disent on peut y aller mais ce qui pose la question aussi d'un lieu où on nous dit toujours attention, en lutte contre des pays qui ne partagent pas nos valeurs. Là on ferait rentrer un pays qui ne partage je ne pense pas trop les valeurs de la France au sein des Invalides avec le tombeau de Napoléon, le misier des armées, enfin je veux dire un symbole de la France. Voilà donc du coup c'est en discussion. Mais vous iriez dans le bâtiment des Invalides ? C'est en cours de discussion dans la presse aussi, c'était le Figaro qui l'a révélé. Donc c'est bon dire que les gens sont confiants dans notre village olympique. Ça c'est sûr. Bon alors pour conclure on arrive à la fin de cette table ronde enrichissante sur les JO. D'abord peut-être un petit conseil aux Français. On est tous contribuables donc on va tous participer à cette grande fête. Ça c'est une super belle nouvelle. Mais également pour ceux qui sont dans la région parisienne, francilienne ou qui y travaillent, c'est-à-dire il y a quand même un petit peu de monde, ça va être QR code à gogo, ne prenez pas vos voitures mais comment ils font les gens qui comme moi n'ont pas le choix en fait ? Jaïr, je pense qu'ils vont nous faire comme ils sont capables de penser. Je veux dire on est retourné au temps de Louis XVI avec Marie-Antoinette qui disait ils n'ont plus de pain qu'ils mangent des brioches. Je pense qu'ils vont dire prenez des taxis je veux dire comme nous on fait. Je veux dire ils ne prennent jamais le métro ces gens-là donc en fait à partir de là ils ne sont pas dérangés. Prenez des vélos. Prenez des vélos mais on ne les a jamais sur un vélo mais je veux dire moi je suis le premier à vouloir me suivre par exemple Gérard Larcher sur un vélo donc du coup allons-y. Mais du coup non en fait malheureusement ils vont privatiser l'espace public ils vont encore plus déposséder et faire justement une ligne de démarcation sociale en disant il y a ceux qui sont ultra riches plus les amis du président et de sa cour qui seront invités sur invitation et tous les autres se seront exclus et tout est fait aujourd'hui Il n'est même pas le droit d'aller sur son balcon Pour balayer les gens et ce qui est compliqué c'est à l'époque ça m'avait choqué quand j'avais assisté à un déplacement Nicolas Sarkozy il avait fait justement de façon amusante il venait sur Versailles il avait fait fouiller les appartements des gens ce qu'il n'a pas le droit de faire pour enlever toutes les jardinières des balcons en disant mais en fait c'est lui qui se déplaçait dans un lieu entre guillemets privé autant on peut faire la sécurité quand les gens viennent sur un lieu public mais on ne peut pas faire l'inverse normalement et donc là on doit faire ça sur tous les quats de Seine vérifier qu'il n'y a pas de tout soit aux normes donc en fait c'est quelque chose d'impossible de façon générale donc en fait on va arriver sur quelque chose moi si je dois si vous pouvez partir partir de Paris partez parce que ce sera un fiasco de toute façon si vous n'avez pas un niveau de vie ou de rentrer à l'Elysée vous ne serez pas convié à la fête donc si vous êtes vraiment fan des JO écoutez regardez ça à la télé et puis pour le reste c'était sur ce qui m'embête moi juste dans votre message c'est que finalement on leur rend service vous voyez on leur rend service parce qu'on va tout fluidifier et finalement ils vont peut-être pouvoir pérorer derrière en disant vous voyez on a fait quelque chose on a exclu les français de la fête donc ils pourront pérorer en disant on a fait un petit club au lieu d'on a eu un club à ciel ouvert entre gens dits de l'élite mondiale je mets bien des guillemets autour de ce mot on est d'accord et de dire on a exclu tout le monde mais de toute façon soit on trouve d'autres activités soit ils auront autant pour assurer notre sécurité ils n'auront pas les forces nécessaires autant pour assurer la leur et dégager les pauvres et tous les gens qui peuvent leur nuire ou juste de façade ils auront les moyens là de les mettre donc je veux dire là on n'aura pas les retraités ou les jeunes en formation on aura les policiers les services d'ordre très compétents pour qu'eux ils soient au calme donc à partir de là effectivement la fête de toute façon ils vont nous la gâcher ils l'ont déjà gâché donc maintenant la question c'est est-ce qu'on veut faire partie de ce gâchis ou est-ce qu'on veut se préserver le message n'est pas très positif mais malheureusement en rappelant qu'il y a quand même aussi des gros problèmes de sécurité donc c'est peut-être aussi une façon de bien se protéger que de ne pas y aller si je comprends bien oui voilà mais ils ne se protègent que comme à chaque fois je donne l'exemple parce que ça m'avait marqué Emmanuel Macron au début de son premier quinquennat a doublé sa protection rapprochée à l'Elysée c'est le premier président qui fait ça alors que du coup plutôt que de se dire de la doubler si on peut vivre en sécurité sur le territoire sa garde rapprochée habituelle suffit lui il a choisi moi d'abord et même chose pour tous les ministères pour tout ça donc en fait ils assurent leur propre sécurité en doublant les moyens et en abaissant celles des autres ils vont faire la même chose merci Alexandre Langlois quand on va se faire le mot de la fin oui bah je pense que tout a été dit Anne Hidalgo a dit restez ça va être très bien oui ne partez pas une boussole qui pointe le sud je pense que vous avez compris le message in fine c'est fuyez fuyez la capitale cela dit vous ne serez peut-être pas plus en sécurité ailleurs puisque tous les policiers gendarmes et forces de sécurité intérieure en province comme on dit vulgairement vont être rapatriés à Paris et dans les grandes villes où il y aura les épreuves donc on va déshabiller la France pour habiller Paris pendant cette période là ça risque d'être tendu et les frontières notamment seront moins surveillées donc ça nous annonce un bel été c'est du bonheur bon bah restez chez vous on a compris allez merci beaucoup en tout cas à vous deux quant à Oster je rappelle que vous êtes rédacteur en chef de Valeurs Actuelles Région et donc auteur de cette grande enquête qui continue et que vous suivez sur Valeurs Actuelles mais je vous renvoie notamment chers amis au dossier le dossier noir des JO 2024 qui vient de ce dossier du 5 au 11 octobre du numéro de Valeurs du 5 au 11 octobre je vais y arriver et puis Alexandre Langlois merci encore ancien policier et chroniqueur donc ça qu'on retrouve jeudi prochain évidemment avec plaisir déjà beaucoup de sujets d'ailleurs dans notre petite bourse au sujet du jeudi merci beaucoup à tous les deux merci à vous tous